Les obsèques du père Olivier Mer, tué ce lundi à Saint-Laurent-sur-Sèvres, en Vendée, ont été célébrés ce vendredi 13 août en début d'après-midi. La cérémonie, ouverte au public, s'est déroulée dans la basilique Basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Beaucoup de monde était réuni, ce vendredi 13 août, pour rendre un dernier hommage au père Olivier Mer, tué ce lundi à Saint-Laurent-sur-Sèvres, en Vendée. Alors que le glas a sonné dans toutes les églises du département, à midi, une cérémonie religieuse, présidée par Mgr Eric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, s'est tenue dans l'après-midi au sein de la basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti était présent. La famille du prêtre, les religieux et quelques officiels étaient également présents à la cérémonie. Les funérailles, en revanche, avaient, elles, été célébrées en privé, en présence de la famille du père Olivier Mer, des membres de la congrégation des Montfortins et des officiels. Selon ce qu'avait indiqué le diocèse dans un communiqué de presse diffusé mercredi. Selon les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le prêtre a été « assassiné » dans la nuit de dimanche à lundi. Le suspect du meurtre est Emmanuel A., un clandestin rwandais de 40 ans qui s'était de lui-même accusé du crime auprès des forces de l'ordre. Celui-ci était hébergé par les pères Montfortins dans le cadre d'un contrôle judiciaire en lien avec l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, acte pour lequel il est également le principal suspect. Pour représenter le gouvernement lors des obsèques, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu sur place, à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Le meurtre du père Olivier Mer a suscité une vive émotion en France et a déclenché une importante polémique sur la présence en France pendant neuf ans du meurtrier présumé, alors qu'il est sans papier, comme sa libération après sa détention provisoire dans le cadre de l'enquête de l'incendie nantais. Reste que si Emmanuel a faisait l'objet depuis 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, le contrôle judiciaire en cours pour son implication dans l'incendie de la cathédrale de Nantes a empêché son expulsion.